bonjour comme promis la suite des maquettes de metal armor dragonnard alors cette semaine je vous propose le dainz alors encore une fois ça fait quand même très teuton très allemand depuis le temps j'aurais dû vérifier si c'était effectivement des termes allemands mais non seulement je suis fainéant mais en plus de ça bien que beaucoup m'a pensé que je fais les maquettes au jour le jour non en fait je fais beaucoup de mes vidéos les unes après les autres en une seule journée souvent les week-ends et je programme ça au fur et à mesure par contre sur youtube donc désolé je fais ça sur le tas et j'aime à faire travailler mes neurones plutôt que de faire des recherches intensives sur wikipédia ou quoi je suis désolé mais de toute façon si vous pouvez me dire vous ce qu'il en est si ce sont des termes allemands ou non vous êtes les bienvenus les commentaires sont faits pour ça quoi qu'il en soit le dainz maquette au 144 de metal armor dragonnard de nouveau une très très belle illustration avec ce méca rouge sang avec des bandes blanches sur un fond comme dirais-je froid un fond spatial avec une lumière un peu crépusculaire une explosion qu'on devine être celle peut-être d'une station spatiale dans l'espace en orbite et le dainz en étant peut-être responsable en tout cas une superbe illustration de kazuïde sato avec deux nouveaux non seulement une belle illustration mais une image représentant bas le pilote le casque de pilote un pilote qui pourrait être un pilote lambda ce que je trouve assez étonnant moi j'aurais plutôt mis ça pour mettre justement les visages des pilotes des personnages récurrents de la série mais bon pourquoi pas quatrième maquette de la collection de metal armor dragonnard donc qui était vendu à l'époque et même à sa réédition 500 yen ce qui nous fait entre 4 et 5 euros maquette qui une fois terminée donne ceci et ses armes sa pose son bouclier ici sa couleur pourrait faire penser aux à coups d'oeufs de char as nable dans gundam mobile suit gundam ce qui est marrant c'est que par contre le design de ces robots le design des têtes qu'il y a ici je rappelle en plus que la série date de 1987 rappelle énormément le design des robots et des méca qu'il y a dans mobile suit gundam f 91 et je pense que c'est dû tout simplement parce que le méca designer est le même mais en attendant bon voilà ça rappelle un petit peu encore une fois gundam et j'en veux pour preuve encore une fois voyez le résultat final alors je préfère l'illustration où le méca est un peu moins bibendum chamallow on va dire mais il a de la tronche quand même il a de la tronche quand même et donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte et ben on va regarder à l'intérieur ce que ça donne alors comme d'habitude une illustration différente pour la notice que celle de la boîte voilà toujours un espèce de gros plan sur le torse la tête et un peu des bras de ces méca et surtout beaucoup de détails j'allais dire de panel lining sur cette illustration là comme d'habitude donc aussi des variantes ici du danse donc le fma 04 c semble être proposé lui plus volontiers en vert c'est très clairement le même méca mais au lieu d'être rouge bas il est vert et puis il a une arme différente et sinon il ya le fma 04 b qui lui continue de me faire penser à quelque chose d'allemand ça pourrait très très bien être un panzer un tank allemand avec un camouflage terrestre voyez avec des bandes donc sur fond sable des bandes marron des bandes vertes voilà et donc les réacteurs principaux le cockpit les caméras les armes même nozzle 2 donc apparemment c'est les réacteurs supplémentaires secondaires qui sont dans le dos donc comme je dis régulièrement maquette à l'ancienne avec des pièces à coller et les jointures à à poncer donc ici on commence par les bras on continue avec les pieds et les jambes la tête alouette le torse qui est étrangement non pas longitudinal mais je sais pas comment on dit mais enfin voyez donc les deux parties se rejoignent là c'est assez rigolo on réunit le tout on n'oublie pas de faire quand même l'arme et puis voilà donc apparemment il ya un truc à faire si on le met devant je sais pas trop ce que ça veut dire nos amis japanophile si vous voulez bien vous pencher là dessus si monsieur focus voilà si vous avez des informations utiles à me donner sur ce que vous voyez là dites le moi et donc au final donc ça nous donnera ceci et comme d'habitude donc les pièces subtilité de la peinture des pièces sur les grappes apparemment l'arme lance des petites bouboules comme les tout premières maquettes de dragonnard que je vous ai présenté au tout début donc effectivement polycap l'arme avec les bouboules donc cette arme peut balancer vraiment des petits bouboules avec le petit ressort qui va bien les autocollants et non pas les décalques pour deux bandes blanches mais surtout le logo de giganos je crois que c'est l'empire giganos donc l'empire je le mettrai mais les bandes blanches les frais certainement moi même à main levée ici donc une première grappe il n'y en a que deux avec les cuisses les jambes en fait les pieds etc quelques tuyaux et ici donc le torse une arme le bouclier les bras la tête les mains et voilà et tout ça en rouge pétant donc pas spécialement une maquette pour nos amis fans du no paint de toute façon vu les prix auxquels les maquettes sont maintenant proposées sur le net je pense que serait difficile de penser à pouvoir les obtenir à vil prix pour en faire du no paint quoi qu'il en soit donc voilà c'était la maquette du dance qui me rappelle énormément un autre mecha dans sa façon d'être avec le bouclier les jambes et tout qu'est le gateway qui sera d'ailleurs la prochaine maquette que je vous présenterai la semaine prochaine donc j'espère que la présentation du dance de metal armand dragonnard vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker les pouces vers le haut en ce moment c'est important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou d'ailleurs aux gens qui nous ont rejoint ces derniers temps on est désormais plus de 1650 c'est super cool coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps merci à tous de votre fidélité je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la présentation d'une nouvelle maquette metal armor dragonnard et on n'en a pas fini on n'en a pas fini